Si tu es auto-entrepreneur en France, tu en as entendu parler, le gouvernement veut enlever l'avantage de l'ACRE, c'est-à-dire la réduction des charges sociales qu'il avait accordées aux auto-entreprises il y a moins d'un an. Il veut déjà les enlever aux auto-entrepreneurs et puis surtout, il veut le faire de manière rétroactive. Minute papillon ! Alors, le problème qu'il y a, c'est que le faire de manière rétroactive, c'est punir ceux qui ont décidé de se lancer et ça devrait être complètement illégal. Imagine, tu veux faire un contrat avec moi, j'ai un local et je décide de faire affaire avec toi et je vais te dire, écoute, tu as le droit de monter ton entreprise dans mon local, je te prends 5% de tes revenus la première année, 15% la troisième, 35% l'année d'après, d'accord ? Et après, je te prendrai 50%, par exemple. Tu vas t'engager avec moi, tu sais que tu as ces sommes pour chaque année et tu vas pouvoir faire affaire, faire fructifier ton business. Et imagine que, moins d'un an après, je te dis, ah non, quand tu fais, j'ai décidé de mon seul accord, de changer les accords de notre contrat et maintenant, je vais te prendre direct 30% par exemple la première année et puis 50% les années suivantes et c'est comme ça, je l'ai décidé et je peux changer comme je veux. Ça te semble illégal ? Ça te semble déloyal ? Eh bien, pourtant, le gouvernement se permet de le faire avec des lois. Les lois qui deviennent donc, qui sont rétroactives, sont dégueulasses, franchement dégueulasses. C'est une des raisons qui fait que je suis tellement content d'être voyageur permanent, d'avoir quitté ce pays qui se permet de prendre ta vie et de la mettre en otage, selon son bon vouloir, en changeant de règles tous les 4 matins. Donc, n'oublie pas toi, si tu as ton entreprise en France, eh bien, je t'invite vraiment à signer la pétition. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et si tu as choisi de ne pas être installé en France, eh bien, tu vois, tu as encore une fois fait le bon choix de changer ta vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo Minute Papillon.